Musique Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés ! Dans cette petite vidéo produits terminés, j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter Des produits pour le bain, pour les cheveux, un petit peu de maquillage, donc il y a vraiment de tout Je pense qu'il y a certainement des choses qui vont vous plaire parce que là-dedans, il y a beaucoup de produits que j'ai beaucoup aimé Donc voilà, je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous conseiller cette fois-ci Alors on commence par un produit tout simple que je vous ai déjà présenté plusieurs fois C'est le shampoing à la pivoine des laboratoires Chlorane C'est un shampoing apaisant et anti-irritant Ce shampoing, il sent très bon, il laisse les cheveux vraiment propres, le cuir chevelu apaisé C'est vraiment un shampoing doux dans une routine à inclure, on va dire peut-être aller un coup sur deux Avec un autre shampoing plus sur les soins, on va dire Ce shampoing-là, c'est le shampoing entre guillemets basique à avoir dans sa routine Que je trouve hyper agréable à utiliser, notamment en été Si vous avez tendance avec la transpiration à avoir le cuir chevelu irrité Ce shampoing, c'est une petite merveille à un prix très très raisonnable Donc je vous le conseille vraiment Si on reste dans les produits pour les cheveux Je vous le conseille, je pense que je l'ai déjà fait plusieurs fois Le shampoing Baptiste qui s'appelle Dark & Brunette Tout simplement parce que c'est un des seuls, je crois, le seul shampoing sec que je connais Qui délivre un spray teinté Ce qui fait que quand on a les cheveux assez foncés On n'a pas cette espèce de poudre blanche qui reste dans les cheveux et qui risque de se voir Et en plus très efficace comme toute la gamme Baptiste J'en ai d'ailleurs acheté d'autres à tester récemment Mais bon, celui-là, je pense que c'est vraiment mon préféré dans la gamme Et je ne peux que vous le conseiller si vous voulez espacer vos shampoings Voilà, un petit coup dans la semaine de shampoing sec C'est nickel, en plus ça redonne un peu de volume aux cheveux Donc c'est très bien Alors ensuite, gros, mais alors gros, gros coup de cœur Je vous en ai parlé plusieurs fois La marque Rituals avait sorti l'été dernier des gels douche en édition limitée Qui s'appelaient Mandy Loulour C'était des gels douche Enfin, ce n'est pas des gels douche, c'est des mousses de douche Qui font une mousse à tomber À peine vous la posez dans votre main Vous avez une espèce de mousse, comme de la mousse à raser qui gonfle Et ça fait tout doux sur la peau C'est hyper agréable d'utiliser Et les parfums de la marque Rituals Mais tous, ils sont extra C'est des parfums hyper raffinés Ça ne fait pas du tout, voilà, parfum de supermarché Les prix ne sont pas donnés, c'est vrai Mais de temps en temps, on peut se faire un peu plaisir Donc ça, c'était à la fleur de France J Panier et au lait de riz C'était un parfum ultra doux, féminin J'ai adoré Mais pas d'inquiétude, même si cette édition-là, vous ne la trouverez plus Il y a plein d'autres gammes de mousse de douche Il y en a une notamment qui est à la fleur de cerisier Qui sent extrêmement bon Une autre au thé vert Qui est pareil, top, top, top Donc je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur le site de Rituals À moins que vous soyez parisienne Et vous pouvez aller à la boutique Rituals Qui, me semble-t-il, doit se trouver dans ou près de la rue des Francs bourgeois Si je ne dis pas de bêtises Si je me trompe, je me corrigerai en barre d'infos Mais voilà, cette marque Rituals, moi je la trouve extra D'ailleurs, j'ai également fini un petit parfum d'ambiance pour la maison Qui se présentait comme ça En plus, vraiment mignon Un petit flacon avec des petits bâtonnets de buis comme ça Qui, par capillarité, récupère le parfum à l'intérieur de la bouteille C'était la gamme Lotus Secret Pareil, un parfum très discret, très frais Ça donnait vraiment un coup de frais dans la maison Voilà, c'est un super, super petit produit Assez cher, il me semble Mais vraiment, si vous aimez les parfums d'intérieur Par rapport aux parfums de supermarché Rien à voir, top Vraiment à tester J'ai beaucoup, beaucoup aimé Alors ensuite Ça c'est moins connu C'est la marque Rampal Latour Qui est une des dernières savonneries Qui fait du savon de Marseille Dans la vraie tradition du savon de Marseille Qui se trouve à Salon de Provence Donc pas très loin de Marseille Ça c'était le savon pour les mains au thé vert Qui était apaisant et nourrissant C'est des parfums très... Ça fait très naturel, très un peu ancestral Voilà, c'est des parfums très classiques Mais qui sont très agréables à utiliser Et moi j'adore avoir des crèmes lavantes Pour les mains qui sortent un peu de l'ordinaire Et des marques habituelles Donc voilà, Rampal Latour Ils ont aussi un site internet Donc si vous aimez les parfums naturels Si vous aimez les marques qui fabriquent encore en France De manière artisanale Et bien allez faire un petit tour sur le site de Rampal Latour Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dessus Ensuite Alors ça c'est un demi-flop C'est le gel nettoyant douceur de la marque Léno S'il est pour les peaux déshydratées Il était à l'extrait de pulpe de pomme Alors c'est une très grande contenance de... Une très grande contenance de 200ml Pour un nettoyant visage C'est quand même assez grand Il était très efficace Agréable à utiliser Un parfum pas extraordinaire Mais quand même sympathique on va dire Le problème c'est que le packaging est hyper bizarre Parce que en fait Ça a l'air d'être du plastique Bon habituellement comme tous les études en plastique Mais en fait il se craquelle complètement Je ne sais pas si vous pouvez le voir J'ai même dû le rescotcher pour finir le produit Il s'est entièrement entièrement craquelé Sur tout le tube Ce qui franchement est très désagréable Parce qu'on s'en fout partout Pour une marque qui est quand même connue Léno Moi je suis quand même très étonnée Qu'ils arrivent à faire des packagings pourris comme ça Franchement ça dessert le produit Qui était très très bien Et qui du coup m'a laissé un souvenir Pas très très agréable au final Ensuite coup de coeur Coup de coeur encore un Je vous en ai déjà parlé J'ai fini donc un spray de brume d'eau apaisante De Sephora C'est un cheat de fraîcheur à l'extrait de Lotus Alors moi j'adore cette odeur Je trouve que le matin Plutôt que de simplement se passer de l'eau sur le visage Ça donne un coup de frais En plus c'est légèrement parfumé C'est hyper agréable Hyper cocooning J'ai une amie qui n'aime pas du tout l'odeur Donc elle m'a donné le sien Donc j'étais ravie Donc évidemment voilà Les parfums ça reste très personnel Mais en tout cas si vous aimez la fleur de Lotus C'est un vrai parfum de fleur de Lotus Comme on trouve dans d'autres produits Mais légère Donc voilà Si en tout cas vous aimez le parfum fleur de Lotus Vous ne serez pas déçu Si vous n'aimez pas le parfum de fleur de Lotus Ne l'achetez pas Parce que voilà On retrouve vraiment ce parfum là à l'intérieur Et moi j'adore ça Je trouve que c'est vraiment Le matin C'est le petit coup de frais Le petit coup de frais au réveil Qui est super sympa Donc je l'ai racheté Et je l'ai en plus Le même qu'on m'a donné Donc voilà J'ai le stock Ensuite trois produits plus de cosmétique J'ai fini la Pink Perfect Crème de Herborian J'ai énormément aimé ce produit Donc c'est un soin éclat perfection Grain de peau affiné Je ne sais pas si ça marche avec des silicones Si c'est le cas Je ne suis pas étonnée Parce que ça fait vraiment l'effet flûteur Qu'apportent les silicones Mais en plus On a une vraie crème hydratante à l'intérieur Donc c'est un Au niveau de la crème C'est très légèrement rosé C'est assez joli en plus Malgré la petite contenance du produit On en a besoin d'assez peu finalement Pour faire l'ensemble du visage Donc ça m'a duré relativement longtemps C'est un format de 15ml J'ai trouvé que c'était super sympa A la fois hydratant Avant d'avoir la peau Mais complètement desséchée C'est suffisant Et en plus Il y a vraiment un effet flûteur Sur toutes les petites ridules Au niveau du front Autour des yeux C'est hyper efficace C'est la petite astuce beauté Que j'ai utilisée cette année Je n'ai rien à reprocher à ce produit C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année Donc je vous le conseille Les yeux fermés Alors autre produit C'est bien J'ai mis du gel nettoyant de léno partout Dans ma boîte C'est pas grave Très bon mascara Que j'ai testé cette année C'est le Cil Sensationnel de Maybelline Il est top Pour le petit prix Qu'il a Il a une brosse Qui sépare très très bien les cils Qui fait en plus du volume Il n'y a pas une courdure extraordinaire Mais franchement Si vous travaillez bien vos cils C'est un très très bon mascara Un des meilleurs Que j'ai testé cette année Voilà tout simplement Et dernier petit produit Je suis assez mitigée C'était un format voyage Du Push Up Liner Their Reel de Benefit J'avais envie de l'acheter Parce qu'il a un embout Extrêmement original On tourne en bas Pour faire sortir le produit Sauf que ça a tendance à sécher A ce niveau là Donc il faut à chaque fois Enlever une petite dose du produit Avant d'en remettre Donc on gâche un peu du produit Au niveau de l'application Vraiment c'est réservé Au produit liner Parce que c'est pas facile à utiliser Mais par contre Le point très positif C'est que c'est un liner noir Matte Hyper intense Hyper opaque Comme je n'y avais jamais testé avant Et comme je n'ai plus Dans toute ma collection De liner noir Et Dieu sait que Je dois en avoir une dizaine Au niveau de l'opacité Et de la matité Si on dit comme ça Si je ne me trompe pas C'est le meilleur Donc tout dépend Ce que vous cherchez Si vous avez l'habitude Mettre du liner Franchement C'est à découvrir C'est intéressant comme produit Si vous n'êtes pas une pro du liner Laissez tomber Parce que ça va vous gaver Vous allez vous en mettre partout Vous avez l'impression De gâcher trop de produit Ça ne va pas vous plaire Mais voilà Disons que pour les pros du liner Franchement c'est à tester Parce que C'est un liner De très très bonne qualité Voilà J'ai fait le tour De tous mes petits produits Terminés Ils vont enfin pouvoir Partir à la poubelle Et je vais pouvoir remplir Ma boîte Avec des nouveaux produits Si vous avez testé Parmi tous ces produits-là Des produits Qui vous aussi vous ont plu Ou vous en avez plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire De la même manière Si certains des produits Je vous ai présenté Vous intriguent Parlez-moi-en aussi En commentaire Sur ce je vous dis A très très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada